Il y a un fait très intéressant. Les bébés naissent avec seulement deux peurs. La peur qu'on les fasse tomber et la peur des grands bruits. Ils n'ont pas d'autre peur. Ils rampent tout droit jusqu'au balcon et jusqu'au bord des escaliers, ils marchent vers une fenêtre ouverte, ils mettent la main dans la gueule d'un chien, ils glissent leurs doigts dans les prises électriques parce qu'ils ne connaissent pas la peur. Si je vous raconte cela, c'est parce que la majorité de nos peurs sont acquises. Lorsque nous avons peur d'être rejetés, je n'aime pas que les gens me regardent. Quand vous êtes nés, quelle a été votre première réaction lorsque l'infirmière, le docteur, votre mère, votre père, vos grands-parents vous ont regardés et ont compté vos doigts de pied ? Aucun bébé ne dirait, « Ne me regardez pas, je suis gros, je ne suis pas coiffé » ou « J'ai les jambes potelées ». Les bébés aiment qu'on les regarde, même lorsque leur coucher sale et que leur nez coule, ils aiment attirer l'attention. Ainsi, la peur d'être jugé est une peur que nous avons acquise. C'est une crainte à prise. Nous apprenons à avoir peur d'être jugé parce qu'à un certain moment, nous avons été jugés d'une manière peu aimable, voire défavorable. Cependant, vous pouvez dépasser ceci en vous jugeant vous-même de manière positive. Nous avons ce que l'on appelle des peurs externes. Et si je sors avec cette personne et qu'elle me quitte, et si j'invite cette personne à sortir avec moi et qu'elle me dit, « Ah non, désolé, je ne veux pas sortir avec toi. » Et si je vais à un entretien et qu'on me répond, « Non, merci, vous ne correspondez pas au profil », ce sont des peurs externes. La déception, le rejet, la souffrance, la douleur. Cependant, ces expériences sont bonnes à vivre parce qu'elles nous façonnent, nous forment et nous aident à grandir. Ensuite, il y a les peurs internes. Par exemple, nous avons peur du vide. Lorsque nous regardons en bas depuis le toit d'un bâtiment et que notre estomac en est tout retourné, ou lorsque je me produis sur scène et que mes doigts sentent un fourmillement, c'est moi qui décide de me dire que c'est de l'enthousiasme plutôt que de la peur. Nous avons généralement peur de faire certaines choses. Et puis, il y a aussi la peur des chiens, des chats, des abeilles, des ascenseurs, des peurs que nous avons toutes acquises. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont peur des chats et d'autres qui les adorent. Normalement, lorsque nous sommes enfants, notre père ou notre mère nous dit « Attention, les chiens mordent ! » ou « Le chat va te griffer, l'abeille va te piquer, tu vas te tuer en tombant de l'arbre, ou encore tu peux te noyer. » Récemment, j'ai travaillé avec un enfant qui était très peureux car son père lui disait des choses telles que « Quand j'étais à l'école, un garçon de ton âge est sorti en courant dans la rue et s'est fait renverser par une voiture parce qu'il n'avait pas regardé avant de traverser. » Ou « J'ai connu quelqu'un qui n'avait jamais appris à nager et un jour il s'est noyé. » Il voulait protéger son fils, mais à la place, il le terrifiait. Il l'envahissait de peur à propos de tout ce qui pourrait mal se passer en utilisant les pires scénarios possibles. Des choses telles qu'un avion va s'écraser ou si tu conduis sous la pluie, tu peux faire de l'aquaplanning et mourir. Ces peurs n'ont aucun sens. Lorsque vous imaginez le pire des scénarios possibles, vous vous sentez comme si vous étiez réellement en train de le vivre. La seule manière de surmonter une peur est d'arrêter de penser au pire et de vous focaliser sur le meilleur scénario. « Je suis en train de conduire, il y a du brouillard, il fait nuit, il y a du gel, je pourrais faire de l'aquaplanning et me tuer. » Ou « Je suis en train de conduire avec précaution, très lentement, avec prudence, et je vais rentrer chez moi en toute sécurité. » « Voilà la différence, vous devez seulement changer vos croyances. » Devant la peur, nous avons toujours deux possibilités. Essayer de justifier nos peurs et pourquoi nous nous sentons si mal ou nous convaincre de ne pas nous sentir comme cela. « Il y a peu de temps, j'étais à la plage avec ma fille et il y avait un gros chien assez effrayant. Elle n'aimait pas ce chien et je lui ai dit, « Ma chérie, tu sais, lorsque tu n'aimes pas un chien parce que tu en as peur, le chien non plus n'aime pas ça et il a peur lui aussi. » « Donc, quand tu croises un chien qui te fait peur, tourne-lui le dos et ne le regarde pas, car si tu le regardes, il aura l'impression que tu le défies. » « Il est difficile de tourner le dos à un chien, mais en faisant cela, tu t'évites des ennuis. » Et elle l'a bien compris. Je lui explique toujours que devant la peur, un choix est possible. « Oh mon Dieu, ce chien va me mordre, il va m'attaquer, il va me blesser. » Ou « Nous pouvons nous convaincre de ne pas avoir peur. » « Je vais faire demi-tour, respirer profondément, rester calme et le chien continuera son chemin. » Et c'est la même chose pour toutes les peurs dans la vie. Nous pouvons essayer de justifier le fait de se sentir aussi mal ou bien nous convaincre de ne pas nous sentir ainsi. « Je vais bien, tout ira bien, tout va bien se passer, je vais bien. » Toutes ces peurs nous empêchent d'avancer. Et il n'y a pas de raison que ce soit comme cela, parce que toutes les peurs ont quelque chose à nous apprendre. Si vous allez à une fête foraine et que vous montez dans une montagne russe, vous pouvez hurler de peur ou crier de joie. Et le fait que nous nous exposions à ce type d'attraction veut bien dire que quelque part, nous aimons la peur, car elle nous pousse à aller plus loin. elle nous incite à grandir. C'est pour cela que nous ne devons pas craindre la peur. Souvenez-vous que la seule peur que vous devez craindre, c'est la peur en elle-même.